Le festival des cultures urbaines Oui, un festival des cultures urbaines, ça peut sembler soit inévident, soit un non-sens de le faire dans une ville de banlieue. Nous avons eu le souhait à un moment de nous dire, sortons là aussi de ce qui pourrait être finalement qu'une expression qu'on dirait un peu populairement venue de la rue. En se disant, il faut aussi, comme tout art, il a aussi ses lettres de noblesse et il peut y avoir de l'excellence. Et donc en travaillant sur un festival des cultures urbaines, montrant aussi ce qui tire vers le haut. Mais gardons dans notre ville, vous le voyez, un festival de jazz, un conservateur de musique qui est sur la musique contemporaine, la musique classique, les cultures urbaines. Là encore avec l'idée que les publics s'entremêlent. Alors au début, naturellement, on se dit que ce sont les jeunes qui sont les plus intéressés par un festival de cultures urbaines. Mais si nous arrivons à faire se croiser des générations, nous aurons, je pense, gagné une partie de notre pari. Et il ne faut pas, à contrario, se dire, parce qu'on est en banlieue, ne faisons rien qui est en lien avec l'urbain. Il faut garder tous les équilibres. Nous sommes une ville aussi qui a connu, tout le monde le sait, qui a traversé des périodes plus difficiles que d'autres. Et il nous faut aussi trouver une place pleinement métropolitaine et régionale. Et la culture contribue à notre rayonnement. Lorsque nous avons un public nombreux d'Avodjas qui vient de toute la région Rhône-Alpes et même de l'étranger, forcément, nous donnons une image de voix en vlain différente. Et puis nous faisons aussi de la rencontre entre les habitants de notre ville et puis ceux qui viennent de plus loin. Et puis nous démontrons que la qualité, que l'exigence, que la culture de haut niveau existe aussi dans nos vies, que nous ne sommes pas à part, mais pleinement dans le monde. Et c'est de la même façon pour le planétarium. Quand il a 90 000 visiteurs qui viennent dans l'année, qu'il devient un des équipements touristiques de l'agglomération et de la région, nous pouvons aussi éprouver de la fierté. Et donc, c'est aussi un enjeu pour nous que nous allons continuer à porter et porter fortement dans ce mandat. Parce qu'il faut aussi qu'on puisse se dire que la ville de Vanvelin, avec son festival, avec son planétarium, son festival de jazz, son planétarium, son festival du film court francophone, contribue à la réflexion culturelle de la région, de l'agglomération. Et puisque nous sommes toujours très ambitieux de notre pays.